www.casarima.fm Nous sommes allés prier sous des arbres Et si l'église des réveils tombe dans la religion Les gens vont quitter l'église des réveils Ce vêtement véritable d'un ouvrier Ce n'est pas lorsqu'il preste C'est le jour où il ne preste pas C'est ça son vêtement Combien de gens sont en train d'abandonner Dieu A cause de tes vêtements Pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité Tapez www.casarima.fr Amen Aujourd'hui nous allons parler sur les secrets du vêtement Vous savez quand on fait une fête Il y a beaucoup de provisions qui sont restées Et on ne prépare plus Alors on avait un séminaire, c'était resté trop Alors aujourd'hui je suis en train de vider le congélateur Ça va me prendre 3 dimanches Alléluia Amen Les secrets du vêtement Ma bomba mia colata On peut me laisser la musique là, ça m'a douci Aujourd'hui je ne veux pas de douceur Amen Amen En calme l'esprit Je vous ai déjà raconté une vision que j'ai eu Un jour j'ai vu une vision, j'étais dans une fête C'était comme avec beaucoup de stars, des mannequins et tout C'était classe On mangeait debout, on nous servait debout Et on pouvait causer en marchant, en mangeant Et il y avait une femme qui dirigeait tout ça Elle avait entre 40 et 50 ans Très classe, très chic Tout le monde l'a respecté, tout le monde l'honoré Et moi quand je l'ai regardé J'ai vu que ce n'était pas une femme C'était une licorne C'est-à-dire, ce que vous voyez des fois, les centaures et tout le reste C'est-à-dire moitié femme et moitié homme Je crois, centaure, pas licorne Parce que la licorne, c'est celle qui a une pointe là Centaure Et c'était ça, elle était moitié femme, moitié cheval Et je l'ai regardé Elle m'a regardé Et puis elle m'a dit, tu m'as vu J'ai dit, oui, je t'ai vu Et quand elle m'a dit, tu m'as vu Donc, je comprends de plus en plus que c'est vraiment, nous serons en guerre parce que tu m'as vu Tu as compris que derrière la mode, il y a un esprit Ben, ça fait très longtemps que j'ai cette vision Et vous savez, dans votre vie, Dieu peut mettre une sémence et puis qu'il va germant avec le temps Et j'ai toujours un fardeau pour le vêtement Pour que les enfants de Dieu s'habillent bien Mais je ne comprenais pas en soi que c'est une guerre Une guerre spirituelle Changer l'habillement dans l'église C'est une guerre spirituelle Aujourd'hui même là, quand je rentrais après le deuxième culte, Satan m'a parlé Il m'a dit, toi, tu ne veux pas une grande église Avec tes prédications là qui dérangent les femmes Elles ne viendront plus Tu aurais une petite église Et puis je l'ai dit, je ne travaille pas pour une grande église Je travaille pour une église qui va au ciel Et si elles vont se fâcher Elles vont se rébeller Faire de groupe Me critiquer Je continuerai Et au dernier jour je dirai Seigneur, je lave mes mains Moi j'ai tout dit Alléluia Amen Bien-aimés frères et sœurs Parlons de l'origine du vêtement Mais le grand thème c'est les secrets du vêtement Pourquoi on est là en costard, en chemise, en chaussures et tout le reste ? Quand tu ne maîtrises pas l'origine d'une chose, tu ne la maîtrises pas Et nous pouvons parler du vêtement du matin au soir Si nous ne maîtrisons pas l'origine du vêtement Nous ne maîtrisons pas le vêtement Bien-aimés frères et sœurs Genèse 2 verset 25 nous dit L'homme et sa femme étaient tous deux nus Et ils n'en avaient point honte C'est-à-dire que quand Dieu a crié l'homme, l'homme n'avait pas de vêtement Et alors je vais plus loin Donc si l'homme n'avait pas péché, l'homme n'allait jamais porter des vêtements Nous serons comme les lions Ils ne s'habillent pas A moins que dans les cirques on les habille Nous serons comme des chèvres Qui ne s'habillent pas Parce que la peau de l'homme était son vêtement Et autant les chèvres ne sont pas gênés d'avoir comme peau leur vêtement L'homme aussi n'était pas gêné Alléluia Donc dans le plan initial de Dieu, le vêtement n'était pas Mais la Bible maintenant nous dit ceci Que lorsqu'ils ont péché C'est quand le vêtement est venu Ecoutez ceci mes frères et soeurs Il y a plusieurs dispensations dans la Bible Nous sommes dans la dispensation de la grâce Mais la première dispensation était la dispensation de l'innocence Qu'est-ce que la dispensation de l'innocence ? C'est une dispensation dans laquelle il n'y a pas la connaissance du mal et du bien Adam et Eve étaient comme des bébés Mais des gros bébés Qui ne connaissaient pas le bien et le mal Et un gros bébé Un bébé Ne sait pas qu'il est garçon Ne sait pas qu'il est fille On peut le laver devant tout le monde Ça ne dérange pas Parce que le bébé vit dans l'innocence Pour ceux qui ont des enfants Lorsque tu as une jolie fille Quand elle a un mois Tu peux la laver tuer son papa Sans problème Mais quand elle a 7 ans Ta propre fille va te dire Papa quoi ? Je me lave Elle va te chasser même de la douche Mais quand elle avait une année Elle va te dire lave moi Mais quand elle a 10 ans Elle va te chasser de la douche Pourquoi ? Elle a quitté la dimension de l'innocence Elle est entrée dans la dimension de la conscience Et lorsque Adam et Eve ont péché Ils sont entrés dans la dimension de la conscience Où ils savaient Que ça c'est la nudité Et ça c'est pas la nudité Et nous sommes dans la dimension de la grâce Mais qui n'annule pas la conscience Alléluia La Bible dit ceci Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent Ils connurent qu'ils étaient nus Ayant cousu des feuilles de figuets Ils s'enfuirent des ceintures Nous sommes la génération des yeux ouverts Qui voit que là bas c'est bleu ? Tout le monde Donc aussi si tu vois une fille mal habillée tu vas voir N'est-ce pas que tu vas voir ? Malgré le Saint Esprit Malgré les visions des anges Malgré l'onction qui te brûle jusque dans les eaux Tu vas voir Les psaumes de David Nous ne l'ont pas empêché de voir les formes de Betcheba Les psaumes de David Quelle dimension prophétique Voir aussi son adultère Quelle dimension satanique C'est ça la réalité Et on ne peut pas vous mentir Depuis qu'Adam et Ève ont péché Nous connaissons Le bien et le mal C'est ce qui fait Que plus un enfant grandit Les parents changent d'attitude envers lui N'est-ce pas que lorsque ton enfant était un bébé Tu t'es changé devant lui Mais quand il grandit Tu le chasses Je m'habille Je me lave Mais quand c'est un enfant Maman s'habille devant Mais ce sera son enfant d'une année Il ne connait rien Mais quand il a 7 ans Quand il a 10 ans Tu dis Sors Pourquoi ? Il connait Mais si tu peux dire Sors A ton enfant de 7 ans De 10 ans Parce que sa conscience agit Mais t'habiller mal De 20 jeunes garçons de 30 ans Est-ce que ce n'est pas un attentat ? Je vais expliquer un peu On voit des mamans Malgré qu'elle est maman Elle s'habille mal N'est-ce pas ? Mais elle a des enfants A la maison Et elle dit Je m'habille sorté Elle les chasse Mais quand elle sort Avec un pantalon bizarre Un bobby bizarre Mais chasse aussi le quartier Parce que tu es toujours nu Chasse-nous aussi Parce que tu es toujours nu Je me pose même la question Pourquoi tu as chassé les enfants Lorsque tu t'habillais ? J'étais avec Eric Quittant la maison jusqu'ici J'ai fait de lui un vérificateur Des mauvais vêtements Et on allait Regarde ça Regarde ça Et il a conclu ceci C'est comme si au Congo 30% des femmes s'habillent bien Et le rachet Non, 10% 10% Regarde encore ça D'ailleurs ça c'est sale C'est lait Hallelujah Amen Le péché a ouvert les yeux Et sachez bien Mes frères et sœurs Vous vivez devant des gens Qui ont des yeux ouverts Les yeux sont ouverts Même vous Qui vivez avec des cousins Les yeux du cousin Les yeux sont ouverts Les yeux de la cousine sont ouverts Ils voient Mais ils ne peuvent pas dire qu'ils voient Parce que les voyeurs n'aiment pas dire qu'ils voient de peur que tu caches Mais plusieurs qui vivent aujourd'hui dans la masturbation Leur première source de fantasmes Leur première source De fantasmes Des désirs mauvais Sont venues des personnes qui habitaient avec eux Mais qui ignoraient qu'ils voient Et ainsi un cousin Va dans une salle de bain Se masturbe Mais ils pensent à qui ? A sa cousine A sa sœur Et ce qui est pire Des fois à sa mère C'est pourquoi il y a certains frères qui sont impuissants Parce que lorsqu'ils se marient Et veulent s'unir à leur femme L'image de leur mère vient Parce que leur mère s'habillait avec un pudeur dans leur enfance Ne sachant pas que l'enfant n'est plus un enfant Il connait le bien et le mal Il connait le bien et le mal Déjà nous voyons par là Que la première mode créée par l'homme avec le diable Était déjà en défaveur de la femme Parce qu'un homme Lorsqu'il met une ceinture Ou qu'on appelle Excusez-moi le terme parce que c'est le seul terme Qu'en français on a utilisé Cache-sexe Le haut de l'homme n'est pas très 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 sexy Ainsi Adam était un peu en paix parce qu'il avait couvert Mais la ceinture ne couvrait pas la poitrine d'Eve Déjà la première mode était contre vous Et je crois que Adam étant le chef c'est lui qui a imposé cette mode On porte seulement des ceintures Et maintenant moi As-tu fait ça ? C'est ainsi que vous voyez la mode d'aujourd'hui des femmes Si on arrange en bas En haut on abîme Si en haut c'est bien En bas c'est mauvais Il y a une guerre Entre les habits de peau et les habits faits de feuilles de figue Lorsque tu t'habilles mal Tu es en feuilles de figue Tu es en ceinture Et lorsque tu t'habilles bien Alors là tu as porté l'habit de peau Qui est un habit Et qui n'est pas une ceinture Ecoutez maintenant ceci Lorsque quelqu'un porte une ceinture de feuilles de figue Voyez d'ailleurs des feuilles Les feuilles ne sont pas collées les unes aux autres C'est-à-dire qu'il y a un peu d'espace Ca couvre un peu mais il y a un peu d'espace Ca te donne l'impression d'être habillé mais tu n'es pas habillé C'est ça l'esprit qui est derrière la mode actuelle L'esprit qui était dans les feuilles de figue Une apparence de vêtements qui n'en est pas Où tu es seulement psychologiquement habillé mais réellement dénudé Si par exemple On prend cette chaire On la repeint en bleu Est-ce qu'on l'a habillé ? On a peint Et la peinture va suivre toutes les formes Tous les dessins Mais comme une femme porte un pantalon Qui la dessine Qui la dessine parfaitement Elle n'est pas habillée Elle est peinte Mais en jean Sa peinture C'est un jean Ce n'est pas un habit C'est un jean Car même les jeans d'aujourd'hui Pour les enlever Il faut de l'aide Il faut du secours Mais c'est toi qui a porté Mais pour enlever Venez m'enlever Quand tu débarrasses De la peinture Parce que la peinture pour l'enlever il faut gratter Êtes-vous ce matin habillé ou non habillé ? Si ton vêtement a suivi toutes tes formes Tu n'es pas habillé Car malgré le tissu On peut t'imaginer derrière ton vêtement comment tu es On peut savoir que tu as des pieds X Ou des pieds brancards Quand tu portes un habit transparent Es-tu vêtu ? Tu n'es pas vêtu C'est une ceinture de feuilles de figue Et voyez maintenant le grand Dieu Qui a créé le soleil Les étoiles Dans leur gigantisme, leur grandeur Viens Traiter un problème Un problème d'habits L'habits de qui ? Une petite créature Il tue un animal C'était le premier animal à le tuer Il enlève la peau Il coud Il voit les mesures d'Eve Et d'Adam Et puis le coud Si Dieu donne autant d'importance Au vêtement L'Eglise Doit donner de la valeur au vêtement On ne doit pas dire aux gens Venez Zelma Venez Donnez vos offrandes Non Si tu te convertis La garde-robe doit se convertir Si l'intérieur de la coupe est lavé L'extérieur de la coupe doit être automatiquement lavé On reconnait un arbre par ses fruits Et une conversion par la repentance Et d'ailleurs là j'aimerais dire Une oratrice dans le séminaire a dit Que des fois le problème véritable le voici Nous cherchons à changer les garde-robes des païens et des païennes En soi les gens ne sont pas convertis Et nous voulons entrer dans leur garde-robe Ne porte plus de mini Ne porte plus de ceci Habitoie décemment Mais elle-même Mais c'est pas encore converti Il faut d'abord qu'elle se convertisse Ensuite qu'elle abandonne ses vêtements C'est pourquoi Nous ne mettons pas à la porte des gardes Et quand tu es mal habillé Rentre chez vous Non Laissez-les venir Et les venir écouter Jésus C'est comme un malade qui vient à l'hôpital Laissez-les venir Mais mettez-les dans un coin Un coin à eux Un royaume de mal habillé Amen Protocoleur vous les recevez avec souris Mais vous avez votre coin derrière là-bas Où la caméra n'arrive pas Et les pasteurs ne voient pas Et ils sont là-bas Loin des papas Loin des jeunes frères Très très faibles Vous les recevez Vous les recevez avec joie Et vous les amenez au coin Et vous priez Seigneur quand le pasteur va prêcher Qu'elles se convertissent Et demain va bien s'habiller Mais pour celles qui servent déjà Celles qui sont converties Celles qui servent déjà Chers anciens Suspendez-les Suspendez-les Je donne le droit à tous les présidents des départements De suspendre quiconque sert Dieu dans cette église Mais qui s'habille comme une prostituée Suspendez-les Raison Bila Mbamabe Suspendez-les Et j'ai dit ceci Je ne crois pas aux uniformes des choristes Comme je ne crois pas à l'uniforme d'un militaire Peut-être à l'attare de 20h Si chers choristes On vous avait demandé ce dimanche De porter vos habits que vous portez à l'heure de la répétition Qui allait monter ici Des fois je viens aux répétitions Tu passes là Et tu vois ce que j'ai en train de répéter Des pantalons Des jubettes Mais dimanche Pagnes Ce sont des pagnes d'hypocrisie C'est pourquoi une sœur qui vient mal habillée à la répétition Ne doit pas chanter Ni à la répétition Ni à l'heure du culte dimanche Si je ne sais pas si je n'ai pas la répétition Si je n'ai pas la répétition Si je n'ai pas la répétition Et le vêtement véritable d'un ouvrier Ce n'est pas lorsqu'il preste C'est le jour où il ne preste pas C'est ça son vêtement Et suspender Ces personnes qui ont un vêtement Pour monter des vents Et un vêtement Pour venir au culte Le jour que ce n'est pas leur tour de servir Cela crée un scandale dans l'église Oui souvent nous ne mettons pas à la place des nouveaux Il vient à l'église Le dimanche Tu chantes Tu pleins Il tombe Et l'autre dimanche Ce n'est pas ton tour de chanter C'est toi qui est à côté de lui Et tu es habillé comme une prostituée Il sait du quoi ? C'est elle Ou ce n'est pas elle C'est elle Et puis il quitte l'église La Bible dit Pour ceux qui sont une source de scandale Pour l'un de ses petits frères Pour l'un de ses disciples Vaut mieux que tu ne sois pas né Combien de gens sont en train d'abandonner Dieu A cause de tes vêtements Je vois même des musulmans aujourd'hui Lorsqu'une soeur en Christ s'habille bien Ils disent Oh si tu pouvais être musulmane Au moins toi tu t'habilles bien Les musulmans ont quoi nous enseigner nous Sur les vêtements C'est une honte Je dis c'est une honte Nos soeurs ne peuvent pas prêcher à une musulmane Aux côtés Une soeur d'une église de réveil Ne peut pas convertir une musulmane Parce qu'avant qu'elle entende ce qui sort de ta bouche Elle va regarder ton pantalon serré Ton body Ton mini Cours ton corps qui est dehors Elle ne croira pas Pourquoi les musulmans deviennent nombreux Vous ne réfléchissez pas sur ça Ce sont les femmes qui remplissent les églises de réveil Mais lorsqu'elles en sortent Elles sont habillées comment ? A la maison Au travail A l'université Et les musulmans voient Et nous ne les convaincons pas Prêcher c'est bien Mais il faut prêcher par ta vie Parler en langue c'est bien Mais il faut prêcher par ta vie C'est pourquoi chers frères et sœurs J'entends même d'autres maintenant Qui donnent comme argument De mal s'habiller Le fait qu'elles sont mariées Le fait qu'elles sont mariées Non je me marie pour Je m'habille ainsi pour mon mari Adam et Ève Alors qu'ils étaient à deux Dans la chambre la plus grande du monde On eut honte alors qu'ils étaient à deux maris et femmes Car il y avait la vue des serpents, des poissons et des canards Mais la vue des animaux les a poussés à la pudeur Mais toi en dehors de ta chambre tu sors Nous on n'est pas des canards et des poissons On te voit mais tu n'as même pas honte Dans la adan à Ève, on a eu honte Il y a eu honte de quoi ? Ils ont eu honte de quoi ? C'est sa femme ? C'est son mari ? Ils ont eu honte de qui ? Ils ont eu honte de qui ? Du serpent ? Des animaux qui étaient là Et Dieu les a vus pourquoi ? Parce qu'ils savaient qu'ils allaient enfanter Kayin Kayin qui est capable de tuer son frère Parce que Dieu l'exhauste Si un jeune garçon Peut tuer son frère Parce que Dieu l'exhauste Qu'est-ce qu'il peut faire à sa mère ? Si elle est mal habilleuse Ce serait le premier violeur du monde Si elle est mal habilleuse Cher papa Vous qui au nom De combattre la liba Vous permettez que vos femmes soient sexy Je n'ai pas besoin que ma femme soit sexy en dehors de la maison pour l'aimer Mais vous laissez vos femmes s'habiller ainsi Fait attention Un jour Batsheba va se laver Et c'est David qui sera en train de voir Et il te tuera pour ta femme Quand tu laisses ta femme être sexy Elle n'a pas encore rencontré David Un homme plus riche que toi Plus beau que toi Plus puissant que toi Et s'il a touché le fétiche Et ta femme ne craint pas Dieu Il la rend folle Ah oui Je suis pasteur Je suis au courant de trop de choses Bien aimé La culture existe Et d'ailleurs quand ta femme s'habille mal pour toi Est-ce qu'elle reste à la maison Est-ce qu'elle reste à la maison S'habille mal pour toi Elle tourne Tourne Ouais ouais Après elle fait quoi ? Elle sort Qui la voit ? David Tu risques de mourir pour ta femme Parce que c'est toi-même qui l'expose Si elle est belle Elle est belle pour toi Alléluia Elle est belle pour toi Et apprends-la à s'habiller avec pudeur Dans votre chambre Faites ce que vous voulez Mais une fois que vous sortez Une fois que vous sortez Habillez-vous tenant compte des autres Nous aussi nous sommes là Alléluia Nous aussi nous sommes là Bien aimé frères et sœurs Là où il n'y a pas d'innocence La vie s'impose Là où il n'y a pas d'innocence La vie s'impose Là où il y a la connaissance du bien et du mal Le vêtement s'impose Là où il y a le péché Le vêtement s'impose Est-ce qu'il y a le péché ici ? Est-ce qu'il y a le péché ici ? Où il y a le péché ? Alors si on dit maintenant Confessons les péchés Nous allons confesser Est-ce que c'est une association des anges ? Il y a un péché Il y a même des péchés ecclésiastiques Des péchés ecclésiastiques Alors quand vous venez à l'église Ne dites pas Je peux m'habiller n'importe comment C'est à l'église Ils sont forts Eux ils sont concentrés sur Jésus Non Bien-aimés Ne soit pas une occasion de chute Bien-aimés frères et sœurs Si le premier homme Après la chute A automatiquement couvert sa nudité Comment se fait-il Que les derniers hommes Ne font que découvrir leur nudité Alors que plus le temps passe Plus il faut s'enraciner dans une bonne chose Mais plus le temps passe Plus l'homme ne peut plus porter des vêtements Au point où maintenant il y a des camps, des plages Des nudistes Tu vois des grands-pères, des jeunes Tout le monde Oh non nous sommes autant d'adans Autant d'adans C'est ce qui se passe dans la tête là-bas Est-ce qu'ils savent ce qui se passe dans la tête Oh nous sommes des nudistes Ça nous fait rien Là ça fait rien Et il y a une chose en Israël qui m'a frappé Les habits des femmes étaient très longs Les hommes portaient des robes, les femmes aussi Mais la robe de la femme était longue Elle était large Et la robe de l'homme était cintrée La robe de l'homme était cintrée Et courte C'est-à-dire ce qui était à la femme était large Et était long Et ce qui était à l'homme était petit Et était court C'est ainsi qu'on reconnaissait même la robe de l'homme et la robe de la femme Mais aujourd'hui Ce qui est court C'est pour la femme Ce qui est cintré C'est pour la femme Ce qui est long C'est pour l'homme Et ce qui est large C'est pour l'homme Le monde en envers Tu prends les chemises des hommes C'est large Tu prends les chemises des femmes Les boutons vraiment chez les femmes travaillent Le bouton des papas Il y a des tombes Et ça là Et ça là Donc tu sens que vraiment le bouton est en lutte C'est comme si il y a une explosion potentielle Et ça le coup là Et bon Et elles veulent ça Qu'on sent comme si leur poitrine jaillir Mais ce qui est simple là Non pas comme ça Il faut tirer là Couper là Et les boutons Boutons et... Ouip ! Quand c'est une courte jupe C'est pour les femmes Si on prend les pantalons On les jette là Et on commence à les partager Les petits pantalons on va donner à qui ? Normalement ici au... En 2014 Aux femmes Vous imaginez ? Maintenant si on met les pantalons on jette là Et on commence à partager Les gros pantalons sera pour nous Les petits pantalons C'est pour vous qui devez vous cacher Mais c'est pour vous Qui vous a donné ça ? Ou c'est la doctrine des feuilles de figuie ? C'est la doctrine des feuilles de figuie ? C'est la doctrine des feuilles de figuie ? Écoutez encore, au commencement, le pantalon n'était pas pour les femmes, c'était pour les hommes. Pantalon vient du mot pantalonner, c'est le nom du premier homme qui a porté un pantalon. Pour quel besoin, dompter le cheval. Lorsqu'il voulait monter un cheval et le dompter, il portait des pantalons. C'est ainsi qu'on en a fait, pour les hommes. Et après des années de révolution française et tout, les femmes ont commencé à porter des pantalons. Mais vérifiez bien, la construction d'un habit révèle son utilité. N'est-ce pas ? Oui. Alors quand on met la tirette, pourquoi ? Quand on met les poches, c'est pour quoi ? C'est pour garder des choses. N'est-ce pas ? Oui. C'est beau, mais c'est pour garder. C'est beau, mais c'est pour garder. C'est beau, mais c'est pour garder. Mais quand on met la tirette, c'est parce qu'on a prévu que l'homme aura besoin de se soulager. Et l'homme se soulage debout. Mais les femmes, vous portez les pantalons. Mais vous ne soulagez pas debout. Ça montre que c'est pour nous. Mais vous avez pris ça. Et même quand vous prenez ça, Vous en faites petit ! Petit, de petit, de petit ! De sorte même que les mannequins sont sexy en portant les pantalons. Qui connaissent les mannequins qui sont des pantalons, qui sont des ballons gonflables ? Vous connaissez ça ? De gros mannequins. Ou ça s'arrête seulement ici. Vous connaissez ces mannequins ? Quand ces mannequins la portent des pantalons, c'est comment ? Déjà sur le plastique, c'est un putic ! Bien-aimés frères, c'est un piège. Et une deuxième chose, En Israël, les hommes ne faisaient pas les vêtements des femmes. Les couturières des femmes n'étaient que des femmes. Les femmes n'avaient pas de couturiers hommes. Et je trouve que c'était très intelligent. Parce qu'une femme, quand elle fait un vêtement pour une femme, Elle ne cherche pas à découvrir sa nudité. Elle va la couvrir. Parce que c'est que tu es un mot sujet. Mais un garçon, Païen, Homosexuel comme Versace, Qui te fait un vêtement. Mais qu'est-ce qu'il voudra ? Découvrir ton corps. Et comme il est célèbre, Qu'est-ce qu'il voudra ? Pas découvrir un corps. Découvrir des corps. C'est seulement l'idée d'un homme Que de faire une blouse Avec un trou ici. C'est un homme. Parce qu'il veut voir. Maintenant il fait la blouse. Il appelle ça Prada. Tout si tu achètes. Collection 2014. Mais lui ne regarde pas collection 2014. Il regarde ce qu'il voulait voir dans les trous. Collection 2014. Il y a ta 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 collection 2014. Il trouve ton dos. Il appelle ça Versace. 2014. Et tu achètes, tu as la mode. Mais ce qu'il voulait, C'est de présenter ton dos. C'est pourquoi je demande ceci. Chers parents. Vous qui achetez les vêtements de vos enfants. Je vous demanderai des comptes. Moi ce matin j'ai réfléchi. Parce que je ne prêche pas en l'air. Même moi-même je me remets en question. J'ai posé cette question à ma femme. Ce matin. J'ai dit, c'est vrai les enfants les habitent comme on veut. Mais si je commence déjà, elle a 7 ans. Je l'habille avec des pantalons serrés. Ce n'est qu'un enfant. Mais quand est-ce que je vais changer ? Vous comprenez ça ? Tu as une jeune fille de 4 ans. Tu l'as fait porter des pantalons serrés. Qu'elle aura 10 ans. Tu dois continuer. Qu'elle aura 12 ans. Tu dois continuer. Quand elle aura 13 ans. Tu dois continuer. Quand elle aura 18 ans. Tu dois continuer. Et qui l'a habillé comme ça ? C'est toi. Parce qu'elle n'a jamais acheté un habit. Ah là je dois aller réfléchir. Aujourd'hui en rentrant à la maison nous devons méditer. Sur les vêtements de nos filles. Ah oui. Tu reviens de l'Europe. Tu amènes à ta fille une mini. Elle a 12 ans. Mais maintenant elle est habituée aux mini. Maintenant qu'elle a 18 ans. Tu veux changer son look. Chers parents. Nous sommes responsables. Les maris. Nous sommes responsables. C'est nous qui achetons les vêtements de nos femmes. Et c'est devant nous qu'elles passent. Avant de sortir. Chers grands frères. Nous sommes responsables de ce qui se passe. Quand il y avait des vrais grands frères. Vous connaissez le temps où il y avait des vrais grands frères. Vous connaissez les Yaya. Les temps d'Yaya. Les Yaya d'aujourd'hui. Vous connaissez les temps d'Yaya. Où tu as peur d'Yaya plus que papa. Vous connaissez. Yaya pète à ta la tête. Vous connaissez les temps là. Où il a tous les pouvoirs. On a tous les pouvoirs. Ou quand tu sors. Tu sors où ? Au bout d'un coup. Tu changes. Tu changes. Mais aujourd'hui les Yaya. Les lobes yaya. Sa petite frère veut sortir. Les qui n'a moins ça n'a pas. Elle sort. Oh. Oh. Ah. Mystique. Petite. 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 les alli on met l'homme balia batu donnez moi la main que je continue alléluia c'est pourquoi même vous qui avez fait des années dans l'église vous devez nous aider moi je prêche ici et puis j'entre dans le bureau mais c'est vous qui avez le temps moi je prêche et puis j'entre mais toi je suis pas appelé cette soeur là qui sert Dieu mais qui s'habille mal tu la récupères tu la prêches si c'est un enfant de Dieu elle va t'aimer mais si ce n'est pas un enfant de Dieu elle va partir et nous allons faire l'évangélisation alléluia quand même je vois des commentaires sur Facebook comme je l'ai dit au premier culte une sorte de l'église s'habille mal elle va sur Facebook et montre et puis écoutez les commentaires des frères mon Dieu oh Dieu créa la femme oh lol frère entre dans ce truc là puis fouillez la impudicité ma soeur tu es une honte pour l'église avec tout ce qu'on vous enseigne tu abîmes la page même si on te bloque on te bloque mais ça je ne comprends vraiment je ne comprends pas quand tu vas sur Facebook et tu fais ça et tu prends une photo tu veux quoi ? un bisou international mais elle prie et puis elle montre il est à l'église et puis à l'église et puis un bisou international vous pensez que les païens ne réfléchissent pas ? les païens se convertissent lorsqu'ils sont attirés par des modèles vous pensez que les païens se convertissent parce que la chair est belle on a quitté des églises qui étaient belles des églises qui étaient construites nous sommes allés prier sous des arbres et si l'église des réveils tombe dans la religion les gens vont quitter l'église des réveils Alléluia et ces photos là avec des poitrines plongeantes comme ça on te prend comme ça et puis tu mets potier c'est le jour où tu avais comme une prostituée quand on te prend des photos et là tu me publies sur Facebook mon collo là c'est le rôle en doumbané c'est qu'il y a des gens dans Facebook elle prie personne mais là une photo impudique une photo d'église une photo impudique une photo des prédicateurs une photo d'église une photo de son pasteur une photo impudique une photo elle est en train déjeuner c'est pas ça ? est-ce que c'est pas ça ? on est toujours en train de clocher entre le monde et Dieu écoutez ceci mes frères et sœurs le but d'un vêtement c'est d'abord couvrir la nudité c'est pas d'abord être joli ou être beau ou être à la mode un vêtement lorsqu'on te l'offre ou tu veux l'acheter ou le porter c'est pas d'abord que tu dois être à la mode ça doit faire beau ou montrer ta richesse d'abord ça doit te couvrir si ça ne te couvre pas quand je dis couvrir c'est pas coller ça doit couvrir tes formes on ne doit pas t'imaginer dans ton vêtement c'est ça le vêtement et d'ailleurs j'aimerais vous dire aujourd'hui je suis sorti après le culte j'ai vu comment les sœurs se sont habillées j'ai vu comment les sœurs se sont habillées mais j'ai vu une maman elle était en robe elle était en robe c'était classe c'était beau donc elle aurait sorti de tous les jeans et les bodys une soeur qui était en pantalon ne pouvait pas tenir et les gens qui étaient en pantalon ne pouvaient pas tenir ne pouvaient pas tenir parce que toi tu triches elle ne triche pas quand tu es une tricheuse c'est-à-dire que tu tu triches tu te dopes si même c'est pour la beauté si toute femme qui dévoile son vêtement attire c'est-à-dire qu'un homme t'aime parce que tu t'es dévoilé il aimera aussi une autre qui s'est dévoilé il aimera aussi une autre qui s'est dévoilé c'est-à-dire qu'un homme t'a dit qu'à la ville si l'homme t'a dit qu'il n'a pas été dévoilée mais chers seines la mode actuelle nous dit que la belle femme c'est elle qui est dénudée mais je vous dis que cet archifaux il est possible d'être belle et classe en étant couverte et d'ailleurs la nudité aussi a des laideurs les vêtements cachent beaucoup de choses quand tu as des vergitures mais il y a des fois même si elle a le doute elle montrait ça et ça donne envie de vomir et puis ça rapporte ça il y a encore 100 ans chers frères, chères soeurs je crois que des fois aussi nous continuons de nous habiller parce que nous avons des faux amis qui ne peuvent pas nous le dire Dieu était l'ami de l'homme Dieu était l'ami de l'homme quand l'homme s'est habillé de figuer il a dit c'est pas bien change ta garde-robe enlève les ceintures prends l'habit allez dire la vérité à vos amis mes frères occupez-vous de tous ceux qui s'habillent mal mais j'aimerais dire aujourd'hui ce ne sont pas que les femmes qui s'habillent mal aujourd'hui aussi les hommes s'habillent mal avec des pantalons trop serrés aussi trop serrés aussi des chemises trop serrées ah oui aujourd'hui aussi les hommes s'habillent mal des polos trop serrés comme s'ils veulent t'agresser ah oui il y a aussi des hommes qui s'habillent très très mal un body serré un pantalon serré ça va te donner la stérilité ah oui allez demander au médecin allez demander au médecin et quand c'est terrible c'est lorsque vous descendez les pantalons c'est un signal homosexuel dans les prisons qui veut dire je suis libre je suis disposé maintenant toi tu n'es ni en prison tu n'es ni homosexuel mais tu t'habilles comme un homosexuel libre aujourd'hui même nous les sommes la chemise c'est vraiment droit oui nous aussi des hommes qui deviennent aussi sexy trop joli comme une femme ah oui de ce côté là nous aussi chers hommes un secret m'a été donné et je le partage avant de finir certains milieux de vous qui croient avoir des maris de nuit des fois ces maris de nuit ne sont pas des démons mais sont des esprits humains écoutez ce principe c'est le diable n'utilise pas que les démons il utilise aussi les esprits les esprits des hommes mauvais voilà maintenant ma soeur quand tu t'habilles mal et qu'un homme te désire et il n'arrive pas à venir vers toi et il pense à toi s'il est dans la masturbation il se concentre sur ton image et il se masturbe ça ouvre une porte au démon et l'ennemi peut commencer à utiliser son esprit comme un mari donné c'est ainsi que certains milieux de vous ont été taxés de sorciers alors que ce n'est pas la sorcellerie tu désires tellement cette fille que tu te masturbes en pensant à elle et elle a des visions sur toi elle dit que tu es sorcier en soi c'est des fois la convoitise alors ma soeur quand maintenant tu t'habilles mal si maintenant la sentinelle chez vous le travailleur ton petit frère ton père ta mère ton père commence à te désirer et s'il est perverti et il tombe dans la masturbation quelle porte tu ouvres dans ta vie la bible nous dit que les fils des hommes ça veut dire en ce temps là c'était les démons les fils de Dieu plutôt virent que les filles des hommes étaient belles et ils sont descendus les démons ont convoité les filles pour les connaître et engendrer des géants si les démons peuvent convoiter les femmes ne savez-vous pas cela ? mais oui dans la suite des enseignements je veux vous les démontrer un démon peut en vie une fois il est dans une personne et tu t'habilles mal le démon t'envie et il pousse cet homme à aller vers toi parce qu'il veut entrer en toi mais oui c'est une contamination spirituelle il y a un homme qui peut t'aimer mais ce n'est pas lui qui t'aime c'est le démon qui est en lui qui t'a envié et il veut coucher avec toi au travers de cet homme et il pousse le garçon pourquoi tu t'es habillé mal dans une délivrance que j'ai faite quand j'ai chassé un démon le démon m'a dit c'est elle qui m'a invité c'est elle qui m'a invité je suis entré en elle tel jour elle s'est habillé de telle manière c'est elle qui m'a invité bien aimé l'habillement est une invitation la Bible nous dit que lorsque la belle fille de Judas enlevait les vêtements de la veuve parce que Tamar a enlevé les vêtements de la veuve et qu'elle a porté les vêtements de prostituée son beau-père a couché avec elle parce qu'elle avait changé d'habit et Judas qui n'a pas engendré le premier roi c'est Benjamin qui a engendré David est venu en deuxième pourquoi ? parce que seulement une femme avait changé de vêtements ça a retardé le plan de Dieu combien d'églises sont en retard combien de marières sont en retard à cause des vêtements des parents qui prient pour leurs enfants seigneur que ma fille se marie mais c'est elle qui lui donne des mauvais vêtements qui lui achète des mauvais vêtements et qui la laisse habillé ainsi et puis les hommes sérieux ne viennent pas et puis les parents se plaignent ma soeur je veux que vous ayez bien vous marie à des hommes sérieux à des hommes sérieux je bénirai des mariages sérieux parce que des hommes sérieux cherchent des femmes sérieuses je serai le pasteur des couples heureux pas des couples fondés sur la sexualité que Dieu vous bénisse abondamment merci beaucoup à tout domingo